salut alors aujourd'hui on voulait vous faire une petite vidéo je suis avec antoine pétavin entrepreneur très connu sur internet très successful et je profite d'être avec antoine à marseille parce qu'on avait un sujet hier sur la possession c'est à dire que moi je disais antoine que voilà je voulais enfin je suis sur le point de faire construire une maison à lille maurice que j'aimerais bien acheter aussi un autre bien immobilier là je vais tenter miami enfin bref le truc c'est d'avoir une résidence principale résidence secondaire et on parlait de ça avec antoine et donc toi tu as 43 et antoine disait non moi je préfère mettre limite plus cher dans une location mais ne pas me sentir prisonnier et pouvoir bouger en fait quand je veux et avoir peut-être une plus belle maison un plus bel appart ou peu importe en fonction du moment en quoi parce qu'on est un peu pareil on est entrepreneur des fois on a un truc en tête et puis au bout d'un an il a tout cas changé en fait on n'a plus du tout les mêmes idées les mêmes projets peut-être pas envie non plus des mêmes lieux de vie alors toi je sais qu'en plus donc tu as une femme et tu as deux enfants donc déjà en plus on pourrait se dire voilà le bon père de famille d'une femme deux enfants il fait trois millions par an donc cette question et je vous inviterais à nous dire dans les commentaires vous qu'est ce que vous choisissez antoine voit ça un peu comme la prison en fait le fait d'être propriétaire de quelque chose peux-tu nous en dire un peu plus d'où vient déjà cet état d'esprit de dire que tu veux pas être propriétaire enfin c'est pas du tout ton objectif de vie principale et pourquoi c'est il ya déjà c'est un conseil de père riche père pauvre j'espère que vous avez lu ce livre qui est magnifique de kiyosaki ouais ouais qui est magnifique il explique dedans que un bon entrepreneur ne devrait jamais posséder sa résidence principale il devrait toujours être locataire de sa résidence et avoir plusieurs biens en investissement locatif à côté de ça dont il est propriétaire ça a plusieurs avantages l'un n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre gros avantage c'est que déjà on est libre d'habiter où on veut quand on a envie quand on n'est que locataire deuxièmement en termes de taux d'endettement vis-à-vis de la banque et bien quand vous n'avez pas votre résidence principale ça fait toujours ça quasiment toujours à zéro en fait exactement et puis point numéro trois c'est aussi la chance qu'on a d'être entrepreneur c'est de pouvoir bouger partout dans le monde se déplacer avoir envie de rester c'est un peu à luxe quelque part je trouve avoir envie de rester comme toi tu l'as tout souvent fait aussi tu restes pendant un an deux ans ou trois ans ou dix ans si t'as envie quelque part puis le jour où t'as envie de bouger t'es pas coincé par un gros bien immobilier qui est dur à vendre qui a peut-être subi je sais pas une chute du marché quelque part ou un problème quelconque et tu peux partir c'est aussi se libérer l'esprit de pas mal de problèmes c'est ça alors moi il y a plusieurs choses par rapport à ça j'ai longtemps été comme ça et qu'est-ce qui a changé d'ailleurs au passage c'est vrai au passage t'as longtemps été comme ça aussi ouais j'ai longtemps été comme ça en fait si tu veux déjà moi j'ai voyagé pas mal pardon et au bout d'un moment les voyages c'était très bien alors moi je faisais que voyager c'est à dire quasiment tous les mois je change de pays ce qui est une forme de liberté aussi avec les airbnb et tout tu vois il n'y a pas de préavis ou c'est vrai que des fois même en location moi ça m'est arrivé à maurice il y a ce préavis qui te bloque sauf que quand t'es quand t'es plus bien dans un endroit et que tu as envie de bouger tu as ce préavis par exemple de trois mois et c'est trois mois les plus horribles parce qu'en fait si tu as envie de bouger c'est que tu es plus bien là tu te sens plus bien là tu as envie de bouger de toute façon quoi qu'il arrive il y a toujours des obligations moi qu'est ce qui a changé c'est que je pars du principe qu'aujourd'hui j'ai envie de transmettre des choses alors je peux très bien moi aujourd'hui j'ai pas d'enfant mais transmettre à mes parents transmettre à ma petite soeur etc je trouve ça important c'est deux philosophies tu as des gens qui vont dire ok moi je fais ma vie tant que je suis en vie j'en donne ça n'empêche pas on peut ne pas être propriétaire mais pouvoir faire plaisir à sa famille même pourquoi pas leur donner de l'argent etc donc ça c'est une forme effectivement de choses mais voilà je sais pas moi je suis un vieux de la vieille toute ma famille dans l'immobilier je pense que ça joue aussi beaucoup et en fait dans toute ma famille ils ont tous plein de biens immobiliers moi j'en ai quelques-uns mais c'est pas ma résidence principale et la résidence principale moi j'ai eu ce truc quand j'ai arrêté de voyager de me dire ok mais donc là j'ai envie de me poser un mois mettons en france je vais où à soit je vais chez mes parents il en est hors de question surtout à mon âge bah soit je suis encore obligé de prendre un hôtel ou de louer un truc donc en fait j'ai pas de chez moi j'ai pas de racines et moi ça me manquait encore une fois c'est vraiment un ressenti chacun son truc genre viens juste à ton donc moi c'est ça j'ai envie d'un chez moi même si j'y fais que un mois par an et moi je suis prêt à louer derrière ma résidence principale si j'y suis pas après il ya beaucoup de gens et toi tu en parlais t'as pas envie que des gens viennent chez toi il ya les photos de tes enfants il ya tes photos il ya des objets personnels voilà donc ça c'est que vous vivriez bien le fait de mettre votre résidence principale en airbnb ou est-ce que ça vous dérangerait d'avoir des gens chez vous très important et en fait moi ce qui s'est passé aussi c'est que justement j'étais persuadé pendant des années je me disais il faut que j'investisse pour que ça me rapporte de l'argent et donc bien évidemment ce que tout le monde conseille et ce qui n'est pas faux c'est d'abord commencer par par utiliser sa capacité d'emprunt pour investir dans des trucs qui vont apporter du cash flow positif dont des revenus tous les mois et en plus ça fait du patrimoine et dès qu'on est à positif même ne serait-ce que de 10 euros par mois par rapport à notre emprunt et toutes nos taxes notre capacité d'emprunt retombe à zéro et c'est comme ça qu'il ya des mecs qui arrivent à acheter 50 appart en deux ans tout simplement donc voilà mais ce conseil est ultra important il m'a fallu 43 ans j'ai 43 ans j'aurais mis 43 ans à comprendre ce qu'il vient de dire si c'est clair en dessous si ça vous parle ou pas mais donc dans l'idéal effectivement faudrait commencer par acheter un truc qu'on va mettre en location peu importe pour durée longue durée colocation ça peut être acheter un local commercial que tu dois une entreprise mais à partir du moment où on a fait ça on derrière on est toujours à zéro en capacité d'emprunt donc on peut acheter notre résidence principale et c'est pareil là il ya deux discours il ya des gens qui vont dire à une résidence principale c'est un passif tu as beaucoup de gens qui te disent si ta baraque elle coûte 500 mille euros elle va te coûter 10% d'entretien à l'année donc ça fait 50 ouais 50 mille euros par an tu divises par douze bon ça te fait un 4000 et quelques euros par mois quand même d'entretien et c'est là où il ya des gens qui disent ok mais pourquoi je ferais ça c'est 4000 euros par mois je peux me payer un airbnb de grand malade qui sera peut-être dix fois mieux que la baraque que j'ai acheté oui sauf que quand vous avez acheté une maison ça si vous avez choisi le bon endroit en général la valeur augmente et donc tu fais du patrimoine et quand tu as fini de payer tes traites t'as 500 mille euros à transmettre alors si tu es en location toute ta vie oui tu kiffes mais tu n'as rien à transmettre derrière moi c'est vraiment ça en fait c'est un objectif derrière de transmission de laisser quelque chose c'est une philosophie de vie mais bref on pourrait en parler et c'est bizarre parce que moi je suis célibataire sans enfants Antoine qui a une femme et deux enfants et on pourrait on pourrait se dire qu'on aurait le discours inverse je crois qu'il y a quelque chose que j'ai conclu aussi avec le temps et trop trop tard malheureusement c'est qu'il n'y a pas de bonne mauvaise façon de marcher un immobilier il y a des choses qui vous ressemblent des choses qui vous ressemblent pas et ce serait un peu comme dire que l'on a tous la même femme idéale à chercher dans la vie non en fait à chacun son type de couple son type de copains ou de copines et dans l'immobilier c'est pareil chacun son type d'investissement chacun il n'y a pas d'une espèce d'idéal il faut tous faire pareil on fait chacun la chose qui nous ressemble le plus dedans c'est un milieu qui est assez vaste pour qu'on puisse faire dedans exactement ce qui nous ressemble c'est ça mais d'ailleurs j'en ferai enfin on en fera avec Antoine une autre vidéo là moi je reviens de la la croisière d'un pote en fait on était en tant qu'entrepreneur et ça va aussi beaucoup parler d'investissement donc voilà tu as un peu d'argent alors le grand principe en fait de cette vidéo qu'on fera c'est qu'il ya beaucoup de gens qui disent oui mais moi je pourrais investir que ce soit dans la bourse ce soit dans le vin pourquoi pas dans l'immobilier dans des parts de scpi peu importe je le ferai mais quand j'aurai tant d'argent et en fait le truc que disait mon pote laurent chenot c'est que non tu peux en fait investir à partir de 100 euros par mois et plus tôt tu le fais et mieux ce sera en fait et ça c'est encore une fois ça c'est un truc je pense que moi j'ai 36 Antoine il a 43 on a grandi un peu comme ça ou nos parents qui étaient modestes mais non moi c'est impossible que j'investisse de quoi tu me parles je suis déjà à 200 euros de découvert tous les mois comment je pourrais investir bah il suffit que tu sois et là je vais dire un truc que beaucoup de gens vont pas aimer tu as une capacité en général si tu gagnes 1500 balles par mois en général la banque t'autorise jusqu'à 300 ou 500 euros de découvert par mois bah si tu as 100 euros de découvert en plus et que je vais dire une bêtise parce que c'est pas ça en pratique mais que au niveau des agio et tout mettons que la banque te demande 1% et toi tu as trouvé un placement avec ces 100 euros qui te rapporte 4% par an bah d'une manière à découvert tu utilises de l'argent de la banque et avec ces 100 euros tu as placé quelque chose tu as épargné quelque chose et c'est un commentaire je vous rappelle comme toujours ludo mais offre un appartement aux meilleurs commentaire on peut même plus faire ses blagues à cause des lois sur youtube et facebook on peut même faire sur nos blagues non par contre comme d'hab on vous met des petites ressources ci dessous il y a des ressources gratuites il y a une ressource d'antoine qui a simplement 6 euros 90 un très bon produit qui monte justement comment avec un investissement minime comment antoine en gros il arrive à transformer 5 euros par jour en 10 euros par jour voilà basta donc franchement celui qui me met de l'argent qui peut pas mettre 5 euros par jour c'est tout simplement qu'il n'a pas du tout envie d'investir voilà sur ce merci de nous avoir suivi à très vite pour une prochaine vidéo ciao